Bonjour YouTube, comment ça va ? Oui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu la possibilité de faire un FaceTime avec Craig Federighi qui est le senior vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple à l'occasion, bien entendu, de cette WWDC qui se tient cette semaine et dont la keynote a eu lieu le 7 juin dernier. Keynote dans laquelle, bien entendu, il a été la star, il a présenté toutes les nouveautés qu'il y a pu y avoir avec toutes ses équipes mais vraiment, c'est lui qu'on retient de cette conférence. Il y a donc eu comme présentation un tour de rôle iOS 15, WatchOS 8, iPadOS 15, macOS Monterey ou encore CVOS 15, donc pas mal de nouveautés logicielles. En même temps, une WWDC, habituellement, c'est du logiciel. Donc, avoir la possibilité, cette opportunité de poser une question à Craig Federighi. Franchement, je suis très, très, très content et je suis très fier parce qu'en plus de ça, c'est une exclusivité française, ce que vous allez voir dans quelques secondes. Et je vais poser une question ou même un tout petit peu plus, vous allez voir ça concernant macOS Monterey et plus particulièrement la nouveauté qui s'appelle Universal Control, qui est très, très cool. Moi, j'arrête de parler, je vous laisse maintenant avec ce FaceTime qu'on a eu tous les deux et puis on débriefe de ça juste après. Salut ! Bonjour Craig, comment allez-vous ? Je suis tout de suite, très bien de vous rencontrer. Oui, moi aussi, c'est un plaisir de vous parler. Je suis à Paris, vous êtes à Cupertino, à Apple Park. Oui, je suis, bien sûr. Oui, donc WWDC, on a été un mois d'août, vous étiez sur la scène, comme un mois d'août, mais ce n'est pas une surprise. Tu as eu l'occasion de regarder ? Oui, bien sûr. Oui, c'est très cool. C'est beaucoup d'announcements. Oui, c'est une chose de fun à mettre ensemble, mais c'est devenu une production d'application d'application en toutes ces différentes manières pour le show. C'est un endroit magique. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai une question pour vous sur macOS Monterey. Et même sur une feature, appelée Universal Control, ça m'a dit que vous présentez ces features dans le monde. Et ce feature permet, par exemple, d'avoir un Mac sur la table, et sur la droite, on peut mettre un iPad, et sur l'autre côté, on peut mettre, par exemple, un Macbook Pro. Donc, nous pouvons faire des drags et des drops entre l'iPad et les autres Macs. Comment ça fonctionne ? Et est-ce qu'il y a des limites à cette nouvelle feature ? Alors, nous n'avons pas encore trouvé le limite. Nous avons créé ces technologies de continuellement pour une décade maintenant, avec des choses comme AirDrop. Et en fait, beaucoup de ces fondations sont ceux qui soutiennent Universal Control. Nous avons créé ces capacités pour vos devices à être aware de l'autre, en utilisant, généralement, Bluetooth LE, Bluetooth Low Energy Technology, où, si vous êtes inscrit dans l'iCloud, vos devices peuvent être privés de l'autre, et savoir que c'est un autre de vos devices, donc c'est dans le même room. Et nous avons aussi des autres choses, comme peer-to-peer Wi-Fi, qui permettent de l'économie de l'économie. Et c'est le type de chose que est utilisé quand vous airdrop un file. Donc, nous avons pu mettre ces deux fondations d'un des choses ensemble, et dire que, si votre Mac et votre iPad ou plusieurs d'entre eux sont conscients de l'autre, et connaissent que l'on est, le vrai truc était de savoir, comment nous savons que nous savons que nous devons les utiliserons en cette façon. Et nous voulions vraiment dire, que vous ne devriez pas avoir de l'économie, vous ne devriez pas avoir de l'économie, et arrangir de l'économie. Et nous avons considéré toutes les kinds de choses advanced ideas avec exotique technologies pour savoir où est l'iPad, où est l'iMac, comment nous savons. Mais, vous savez qu'il y a des utilisateurs, vous savez où l'iPad est quand vous essayez de l'économie, et c'est là où vous allez changer la mouse. Et donc, nous avons pu dire, si vous commencez à l'économie contre l'économie de l'économie, et vous semblez que l'économie de l'économie de l'économie, nous betons que l'iPad est là. Et donc, nous pouvons parler de Bluetooth et utiliser ça pour bootstrap cette pière-to-père Wi-Fi connection, et l'iPad peut dire, oh, great, je pense qu'on est en train de faire. Et on peut commencer à voir que ça reconnaît ce qui s'est passé. Et puis, si vous pullez-le, maintenant nous avons un lien entre les deux, sending tous les commandes de votre trac-pad ou la mouse. Et puis, vous brayez-le, et nous disons, great, ils sont parés. Et, vous savez, vous allez l'autre côté, et nous nous pensons, oh, le autre device est là-bas. Et donc, c'est un simple solution, mais en un moment, c'est une expérience qui est tellement intuitive. Parce que, vous savez, nous pensons, si vous pouvez les utiliser dans le plus naturel, vous allez le faire. Et si vous avez de faire un gros setup et donc, vous savez, c'est trop de problème, je vais juste faire quelque chose d'autre. Et donc, je pense que nous avons vraiment été puissé à mettre ce genre de setup et construire sur toutes ces technologies et puis, et puis, les choses que nous tous voulons faire chaque jour. Like, parfois, vous avez travaillé sur quelque chose ici, et vous voulez trouver là-ci, vous savez, pourquoi vous devriez vous avez de figure out how d'email ou 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 d'email. Juste, move on over exactly the way que vous pensez en votre mind. So, c'est un fun à mettre et c'est un fun à montrer. Oui, je souhaite tester ça et expérir ça bientôt. Donc, oui, c'est un très cool nouveau update pour le Mac et pour l'iPad d'Oise 15, aussi. Oui, pour sûr. et je pense que la dernière question si je peux vous demander. Maintenant, pour ce FaceTime, je vais utiliser mon iMac. C'est un gold ou un yellow mais en certains cas, avec le Lightning, je vois le gold sur mon iMac et je vois ce beau. c'est magnifique. Je peux vous demander quel est votre préféré de l'iMac M1 ? Oui, ce n'est probable pas de surprise à quelqu'un qui voit les衣s que je porte pour tous nos events. Mais le bleu, je l'aime ce bleu dans l'iMac. C'est génial. Oui, c'est un bon un. Je l'aime. Il ne peut pas trop loin. Je suis sûr, le gold est très spécial. C'est très sunny, mais je l'aime le bleu. Oui, le summer c'est le meilleur et c'est le meilleur. Je pense que nos clients devraient au moins un iMac pour chaque saison. Donc, pour le summer, le bleu. Ça pourrait être génial. Merci beaucoup, Craig, pour votre temps. C'est génial de vous rencontrer. Merci beaucoup. J'espère qu'un jour nous puissions se faire ensemble dans la vie parce que j'ai plein de questions à vous poser. Je pense que vous êtes un bon homme pour poser toutes mes questions. Merci, Craig. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Voilà ce petit FaceTime. Je me souviens du genre concernant mon anglais. J'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas bilingue loin de là. C'est un moment très intéressant que j'ai pu partager comme ça avec Craig et on en a appris un peu plus justement concernant cette nouveauté majeure pour moi de macOS Monterey qui est Universal Control qui permet d'interagir entre plusieurs produits Apple qui sont situés à côté tout en contrôlant les trois par exemple avec un seul et même trackpad. C'est assez dingue de se dire que ça fait une dizaine d'années qu'Apple finalement travaille sur ce concept, sur cette idée-là de tout simplement avoir un écosystème global et que c'est un peu l'apogée de tout cet écosystème de pouvoir contrôler un autre appareil via un autre appareil et également de savoir que finalement le Mac va comprendre que l'iPad se situe à droite parce que si on glisse la souris vers la droite et qu'on essaie de sortir de l'écran c'est qu'on a mis quelque chose à côté. Moi je trouve cette anecdote hyper passionnante vous me connaissez je suis un fan d'anecdotes donc voilà c'est trop trop bien. Mais bien entendu ce n'est pas la seule nouveauté de ce macOS Monterey il y en a pas mal d'autres et je vais vous les lister parce que voilà on a fait une vidéo sur iOS une vidéo sur iPadOS et désormais donc dans celle-ci je vais vous donner les informations sur macOS qui sortira cet automne. Bien entendu vous avez toutes les nouveautés de FaceTime qui seront dans ce nouveau macOS par exemple le mode portrait dans vos FaceTime l'annulation du bruit parasite avec votre audio par exemple de votre Mac le special audio pour avoir un son beaucoup plus puissant mais aussi le shareplay pour partager son écran de Mac ses vidéos ses musiques avec ses amis ou encore le share link pour prévoir des appels FaceTime et le mettre pourquoi pas dans son calendrier ou tout simplement passer des FaceTime avec des gens qui sont sur un PC ou sur des téléphones Android et ça c'est très cool pareil que sur iOS et iPadOS Safari 15 fait son apparition avec une toute nouvelle interface les groupes d'onglets qui permettent d'en avoir jusqu'à 10 et donc de pourquoi pas prédéfinir un onglet pour le travail un onglet pour le divertissement un onglet pour la maison pour la famille et directement avoir tous vos onglets de prédéfinis ça c'est très bien comme sur iOS et iPadOS pareil Focus qui est un ne pas déranger plus plus j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos mais ici sur le Mac ce sera pareil on pourra directement choisir si on est en train de travailler en train de monter une vidéo en train de faire de la musique en train de retoucher ses photos dans le même domaine pourront essayer de vous contacter si vous l'avez établi au préalable ça encore une fois c'est très très bien Quick Note comme sur l'iPad arrive sur le Mac la possibilité de lancer directement un petit post-it et écrire dessus ils mettent des liens et si par exemple on retourne sur le site internet dans lequel on avait pourquoi pas il y a 3 semaines 1000 notes avec le lien et bien la note va revenir pour vous dire attention tu as mis ce lien dans une note il y a quelques semaines peut-être que ça peut t'intéresser également l'apparition d'AirPlay ça c'est une grosse nouveauté également jusqu'à présent AirPlay était uniquement disponible sur les télévisions désormais ça arrive sur les Mac donc on pourra envoyer ses vidéos son écran de smartphone ses musiques sur son Mac son écran d'ordinateur pour profiter soit du grand écran ou alors tout simplement et bien de la qualité audio que les Mac aujourd'hui peuvent proposer en sortie de son Live Text comme iOS comme iPadOS arrive sur Mac alors un Mac n'a pas de réel appareil photo en soi mais il peut détecter voilà le texte présent sur une photo et on va pouvoir l'extraire le copier le traduire tout ça en temps réel c'est très très bien Shortcuts l'application de raccourci je vous en ai fait d'ailleurs 2-3 vidéos concernant cette application après iOS iPadOS elle arrive sur macOS on va pouvoir se faire des raccourcis très très simplement et facilement et les avoir directement inscrits à côté de quelque chose qui pourrait nous intéresser par exemple on a une vidéo qui est en train d'être lue on va pouvoir cliquer sur le bouton faire un GIF et automatiquement le GIF sera créé ça c'est très cool Apple Maps pareil change évolue concernant les villes en question qui vont avoir et bien cette nouvelle cartographie en 3D en France on a toujours l'Apple Maps classique mais on n'a pas encore ces nouveautés 3D et enfin ça c'est nouveau et c'est très cool c'est le mode d'économie d'énergie qui arrive sur les Mac alors ça n'arrive pas sur les iMac bien entendu parce qu'un iMac n'a pas de batterie mais sur les MacBook Pro et MacBook Air qui ont donc une batterie intégrée vous allez avoir la possibilité de mettre ce fameux mode d'économie d'énergie donc voilà macOS Monterey une nouvelle mise à jour qui arrive dès cet automne sur beaucoup de Mac vous avez la liste complète qui s'affiche actuellement sur votre écran voilà cette vidéo qui en même temps vous amène des nouveautés de macOS mais surtout qui vous partage cette interview que j'ai pu faire avec Craig Federighi c'était très intéressant c'était très enrichissant merci encore à lui d'avoir répondu à mes questions et puis peut-être qu'un jour on se retrouvera comme j'ai dit à la fin de ce FaceTime en vrai pour échanger avec lui ou avec une autre personne je n'en sais rien mais en tout cas ce serait très très cool si vous avez apprécié cette vidéo gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus ça me ferait super plaisir donnez-moi votre avis sur macOS Monterey est-ce que vous allez l'installer quelle est votre fonctionnalité préférée quant à moi je fais pas plus long prenez soin de vous à très vite bye bye